tous les guinéens tous les guinéens conscients à tous les guinéens qui se disent bon patriote c'est le moment de se réveiller c'est le moment de sortir du lit c'est le moment de commencer à rebâtir notre espoir pour la réfondation nationale merci merci grand merci aujourd'hui je suis là pour remercier le président sidia touré le président sidia touré et envoyer ce message au président sidia merci 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 j'ai reçu le mot le texte de la cellule de communication de sidia touré merci pour le message merci d'avoir accepté mon avis merci monsieur le président de la republique vous êtes une référence et je ne doute de rien de vous monsieur le président de la republique et monsieur le président sidia touré et je suis très content que mon message vous est parvenu je suis très content de la lettre que vous m'avez envoyé et rassurez-vous que nous allons nous battre pour que votre règne votre règne votre combat votre positivisme soit entendu soit respecté soit connu par tous les guinéens je ne suis pas là pour faire pour être pour être dans le titre de personnalité je ne suis pas celui qui qui commande après les leaders politiques je n'ai besoin de rien d'aucun leader politique je suis là pour partager les bons avis et la première des choses que je vais dire avant de continuer sur le message et à monsieur le président sidia touré et j'ai bien lu le message merci tendre et comme toujours et des bonnes personnes ne sont pas populaires en guinée mais les bonnes personnes sont respectées en guinée mais je suis détouré dû à la situation géopolitique de la guinée du peut-être que les gens construisent les partis politiques en fonction des appartenances ethniques ça vous a beaucoup défavorisé certes quand on voit sur le nombre à cause des des de la division ethnique vous n'est pas facilement le premier mais quand on regarde l'intégrité des cadres guinéens la valeur des cadres guinéens les mérits et le résultat que chaque cadre guinéen ait eu affaire à guiné mais ceci la touré vous passez parmi les meilleurs guinéens les meilleurs cadres de la guiné vous êtes les meurs vous êtes le meur le meur que tous les diplômés guinéens que tous les jeunes guinéens respectent mais ceci la touré donc votre lettre que vous m'avez envoyé c'est avec de l'humilité vous ce n'est pas avec de l'orgueil je suis votre fils si je suis votre fan mais prendre la tâche d'accepter ce que nous proposons pour que vous tendez la main au gouvernement et heureusement encore aujourd'hui vous avez officialiser que vous dites oui pour coopérer avec le premier ministre pour discuter avec le premier ministre tout ça ça va à l'intérêt national les gens se battent aujourd'hui pour des intérêts ethniques ou pour des gens nous nous battons pour la guiné pour tout le monde pour eux pour nous pour tous les guinéens nous n'avons pas ces habitudes d'aimer quelqu'un parce que il est bangura il est kaba il est diallo parce qu'il est l'endouement parce qu'il est ici parce qu'il est guerrier nous n'avons pas été éduqués comme ça et c'est pas comme ça on peut construire la guinée un petit pays comme la guinée ont fait un petit segment comment le pays peut évoluer avec tout ce qu'on a comme privilèges mais ceci la tour et les mêmes tendus de sida tour et pour discuter avec le premier ministre actuel pour travailler avec le signer doit être encouragé doit être salué doit être félicité ce monsieur a subi la trahison ce monsieur est venu il a rélevé le défi depuis que compte et vivait il a été écarté pour sa franchise pour sa rigueur pour ses principes puisque le guinéens cadres sont tordus ils vivent des faussités ils vivent des fraudes il ne peut pas aimer un monsieur comme sidi à tour et il a fait ses preuves en côte d'ivoire en attendant quand nous on en train de s'insurier pour des raisons ethniques on est en train de se tirer à terre personne laisse l'autre monté le mur et puis tirer les mains pour que chacun puisse sauter ce calvaire là on est là quand quelqu'un veut nous aider à sauter on se tire à terre c'est le comportement du guinéen c'est ce que sidi a subi il a quitté il n'a jamais été orgueilleux par rapport à ça il a toujours accepté l'a toujours ouvert ses mains l'a toujours été flexible pour revenir travailler n'importe quelle personne pour partager les idées mais malheureusement la politique guinéens c'est autour des intérêts égoïstes personne ne veut être le euro national pour faire quelque chose pour la guiné au bénéfice de tous les guinéens mais s'il y en a fait les preuves existent les preuves existent je veux vous qui ne voulez pas être de ufr parce que moi je suis pas de ufr vous qui ne voulez pas supporter des cadres comme sidi à tour et devant votre sincérité devant votre sincérité mettez moi un leader politique aujourd'hui quelqu'un qui cherche le pouvoir qui a eu dans l'administration mettez le sur la chaise envoie sidi à dites moi qui a été mieux que sidi à guiné qui a fait mieux que sidi à guiné si on veut le changement soit ils sont les gens capables les gens de mérite les gens qui ont prouvé qu'ils valent à quelque chose qu'ils peuvent relever le défi qui parmi tous ces cadres qu'on peut comparer assis dans guiné aujourd'hui disons nous la vérité moi je n'ai pas voté ufr moi je n'ai pas voté ufr je sais pas je sais pourquoi mais quand on s'assoit sur la vérité quand on s'assoit sur la sincérité quand on s'assoit sur les mérites quand on s'assoit sur le résultat il n'y a pas eu quelqu'un qui a été chef du gouvernement qui a été mieux que sidi à tourner donnons à césar ce qui appartient à césar on a fait tomber sa maison c'était pas une maison qui était construite c'est lui-même qui a mis son argent c'est ce que je vais demander aujourd'hui le président la rupture que je supporte je supporte le cnrd et je vais supporter le série jusqu'au dernier jour de cnrd la réfondation le bon esprit que ce président m'a dit tout mais je n'ai pas mali d'où mais qu'on lema du mouya je salue qui n'est pas parfait mais je rectifierais je critiquerais je n'ai toujours jamais ce pouvoir de transition parce que je ne veux plus qu'on ait une autre transition en guinée les éternels insatisfaits les éternels insatisfaits les gens qui sont là pour créer des informations quand il ne peut pas abattre quand il ne peut pas gagner tout ce qu'ils veulent c'est désinformer c'est déstabiliser c'est créer la zizanie c'est créer la pagaille c'est mettre créer les doutes c'est créer les mensonges c'est inventer les échos c'est dire n'importe quoi c'est guinéen on est habitué à ça mais ces désinformations ces mensonges ces manipulations n'ont jamais fragilisé aucun président au contraire ça donne la force à tous les présidents guinéens ça donne la force à secouturer la force à l'assassin raconté la force à alfa kondé d'ailleurs alfa kondé a fait tuer complètement ces manoeuvres inutiles là nous sommes dans la refondation nous sommes dans la moralisation vous pouvez utiliser les lèvres mieuleuses les langues mieuleuses les paroles mieuleuses pour tromper ceux qui ne comprennent pas sinon vous n'êtes pas interdit de venir accompagner ce pouvoir de transition les gens se battent du côté de ces leaders parce que ces leaders ont la haine ont la colère parce qu'aujourd'hui on a touché leur bien personnel le bien privé mais nous nous parlons du bien national nous nous soucions pas aujourd'hui des biens perses privés non nous parlons du bien national quelque chose ce que tu as perdu ce que tu as subi la nation prime sur tout la nation prime sur tout l'intérêt national prime sur tout si des gens vont être dans cette lutte politique à cause d'eux-mêmes ils se battent pas pour la guinée ils se battent pour eux-mêmes si les gens vont suivre des personnes qui se battent pour eux-mêmes égoïstement ils se battent pas pour la guinée ils se battent pour leur appartenance pour leur affinité nous nous battons pour la guinée nous nous battons pour eux nous battons pour tout le monde sans 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 exception et nous ne voulons pas des gens qui veulent jouer le jeu avec la haine la colère à l'interne parce que à un certain moment pour voir quand quelqu'un est haineux a de la genre dans son esprit il faut le provoquer il perd son sens d'analyse il perd sa passion et il surgit et réagit mais ceci d'attourer votre humilité fait de vous un grand un grand leader tendre votre main au président au premier ministre bi avocat nous interpellons le ministre bi avocat ce n'est pas une question de comparaison c'est pas une question d'ego tant que vous pouvez avoir une personne sur vous pour vous aider à à c'est à dire à démasquer tous les jeux qui se sont faits depuis au temps de lancer nos comptes et pourtant les ceux que tu l'as on peut pas en parler mais ils sont encore vivants ce qu'un deux jours lancer nos comptes et pourquoi s'il a été pourquoi s'il a réussi en un court terme à à ouvrir le chemin le chemin de l'espoir des guinéens et il a fait des preuves comment il l'a fait c'est c'est une expérience monsieur le premier ministre bi avocat avoir un cidia vaut mieux qu'avoir 100 cadres autour de vous parce qu'il connaît le dossier il en connaît il maîtrise le dossier des guinéens il a été là bas comme vous monsieur le ministre bi avocat ce n'est pas que si d'avoir prendre votre poste ne vous comparez pas ne vous mesurez pas vous avez aujourd'hui en charge une grande responsabilité nationale quand cette tranche l'attention va échouer vous serez suivi à vie les guinéens mauvais déjà vous êtes sur le bon chemin les guinéens vous critiquent de tout on vous tête de tout ils diront plus pire que ça avoir un cidia vous donne la force monsieur le président de la république avoir une force comme cidia qui tend les mains pour copier avec vous ce n'est pas pour vous détruire le pouvoir du président vous resterez président tant que cidia est là facilitez vous la tâche tendez prenez les mains de cidia et discuté en huis clos qu'est ce qu'il faut pour réussir cette fondation parce qu'il en a été un maître suprême pour cette réussite monsieur le président de la république nous notre souci c'est votre succès notre souci c'est votre réussite la réussite de cnrd et de vous tous cidia est un bon cadre cidia est un de fondation nationale nous allons continuer à parler de ça et nous invitons tous les militants du ufr d'encourager l'amitié la bonne relation du ufr et le cnrd ne sont pas les éternels opposants soyons avec le cnrd ils sont des acteurs de la réussite du succès national nous encourager tous les militants de l'ufr que le grand président de l'ufr cidia touré est le symbole de la réussite est le symbole du changement et que quand il tente sa main on pris au premier c'est bien vous qui c'est un départ d'un succès national c'est lui qu'on appelle patriote c'est lui qu'on appelle il se soucie pour la guinée il a accepté de travailler tout le monde quand il va mais puisqu'il c'est un homme de rigueur un homme de principe ça ne peut pas continuer parce qu'il n'est pas un mauvais embrasser cet esprit et encourager le parti ufr peu importe même si les militants ne sont qu'au nombre de 100 si rassurez vous c'est des gens de qualité on a besoin des gens de qualité on n'a pas besoin du nombre parce que la majeure partie des guinéens ce sont les suivis ce sont des pauvres ce sont des ignorants ils sont manipulables ils sont maniables donc des gens qui votent sans savoir qui suit sans comprendre qui ferme les yeux sur la vérité qui ferme les oreilles sur la vérité ces personnes là ce sont des ignorants ils ont besoin d'être donc quand on prend des gens qualifiés comme si d'attourer ils sont pas beaucoup en guiné mais en les prenant ils peuvent nous aider à éduquer les guinéens à à enseigner les guinéens à initier l'excellence aux guinéens on ne doit pas perdre ses atouts là il est encore vivant parmi nous il est encore vivant il est humble il est encore vivant il a beaucoup de choses à partager aux jeunes cadres juste en organisant des séminaires en organisant des commis des conférences les jeunes ministres tout ceci là mais ceci d'avoir fait beaucoup de choses nos cadres ne sont pas compétents on n'a pas besoin des amateurs on n'a pas besoin des gens dans un pouvoir de refondation qui viennent apprendre on n'a pas besoin des gens qui doivent être dans ce gouvernement de défis qui viennent pour apprendre leur métier on a besoin des gens qui connaissent le métier qui maîtrisent les dossiers qui travaillent qui ont des espèces ils sont beaucoup je connais beaucoup aujourd'hui le problème du pétrole de la gestion il ya l'ancien a eu là de vivot il ya une semaine soirée de vivot il ya mori condé qui est à ruissal le contrôle financier ces cadres là sont là dans leur silence ils vivent de leur salaire non non c'est un salaire normal avec les compagnies privées qu'on peut utiliser aujourd'hui pour cette fondation nationale il faut qu'on ouvre le sens il faut qu'on informe le président il faut qu'on rappelle le président qu'il ya des bons cadres qui sont en train d'équilibrer les compagnies privées en guinée des cadres aguerris sérieux responsables qui peuvent nous aider pour cette fondation nationale monsieur le président de la république nous venons vers vous pour vous supplier que si des gens autour de vous viennent juste pour prendre des bénéfices nous venons autour de vous pour donner de l'aide on n'a pas besoin que vous nous payez vous donner des bons idées des bons esprits pour réussir cette transition tout ce que nous voulons aujourd'hui c'est avoir une bonne fondation c'est nettoyer c'est c'est rendre propre ce schéma ce schéma de la démocratie pour que demain quand on redonne le pouvoir à ces civils ils viennent avec une conscience professionnelle une conscience patriotique parce que les cadres guiné n'ont jamais été patriotes ils n'ont jamais eu une conscience professionnelle mais s'il ya avait commencé à créer celle a été écarté quand s'il ya dit je tends la main pour venir parler avec le premier ministre il faut saisir l'opportunité là ne perdez pas l'opportunité et laissez-moi vous dire même avec la géopolitique vous aurez c'est à dire l'aide de tous les bons cadres parce que tous les cadres aime s'il ya tous les jeunes cadres et vous aurez l'aide de la basse guinée vous aurez l'aide de tout le monde vous aurez l'aide de la guinée forcière parce que cadres ici d'autant être un cadre ouvert vous aurez l'aide de la moyenne guinée je voulais dire la route que tous les jeunes cadres de toutes les régions là respectent ce monsieur peut-être que son appartenance ethnique ne donne pas des atouts dans la campagne politique mais il est le plus respecté de tous les cadres qui ont servi en guinée monsieur le président mardi n'écoutez pas les gens qui veulent qu'on peut rien parce qu'un sida quand il vient on peut pas voler maintenant et c'est ce que vous voulez si c'est exactement ce que vous voulez s'il est une bonne personne c'est ce que vous voulez monsieur le président mardi d'oubouya vous êtes un homme de dieu dieu vous aime et que vous aime et quand vous voulez recevoir cette bénédiction écoutez ceux qui viennent vers vous pour dire la vérité qui vous conseille nous nous voulons que vous restez à ce pouvoir là que vous soyez un surveillant pour mettre les pressions aux compagnies privées aux fonctionnaires parce que c'est vous seul qui veut mettre pression pour réaliser des choses vous faites du progrès vous avez une pression aujourd'hui les routes sont en train d'avancer très bien parce que vous mettez pression on ne permet pas les yeux on dira tout sur vous les désinformations on est habitué à ça mais si vous avez un sidi a ajoutez à vous un sidi a vous prenez les projets de sidi a vous suivez ça monsieur le président vous avez créé beaucoup d'emplois en guiné et beaucoup de jeunes guinéens rentreront en guiné parce qu'on aura affaire avec quelqu'un qui est crédible qui n'est pas populiste il n'est pas populiste il ne manipule pas les jeunes il est un bon exemple l'exemplarité sur lui sur sur tout le travail administratif de sidi a il est sage il est humble il accepte le communique il vient vers vous il respecte votre leadership monsieur le président de la publique tenez les mains de sidi a touré pour que la guiné change et pour finir je veux m'adresser au nouveau préfet de la ville de fria monsieur le préfet bonjour mon frère vous allez bien vous vous êtes un enfant de fria voilà et c'est bien c'est chez vous vous avez vécu dans cette ville vous connaissez comment cette ville était hier vous on a rien on a rien à vous dire parce que c'est chez vous monsieur le plus préfet je vous aime bien vous êtes mon frère vous savez ça mais ce que je vous dis soyez un peu bouillant soit un peu bouillant c'est un test tous les préfets de la guiné là si vous travaillez bien vous allez honorer le cnrd vous allez bâtir votre carrière aujourd'hui dès qu'il ya un signe de pluie le courant quitte à fria c'est un test on veut vous tester dès qu'il ya un petit bruit la connexion des téléphones ne marche plus à fria vous êtes là bas pour représenter le cnrd mais vous êtes là bas aussi en tant qu'enfant de fria pour défendre les causes de fria faut pas qu'on se fout de vous payez le téléphone appeler les compagnies téléphoniques appeler la compagnie qui est chargée pour ravitailler fria que pourquoi il ya le délestage de courant à fria juste avant vous là il y avait le courant régulièrement fria jusqu'avant qu'on venez il ya jamais eu ça fria on est en train de vous tester on en train de vous saboter il faut que vous ayez un peu d'énergie soit un peu de goûte parce que nous à fria quiconque ne fait pas bonne chose nous avons cette responsabilité que nous ont donné pour critiquer les personnes mais heureusement que vous vous êtes le premier vous êtes notre frère non on n'a pas beaucoup à vous dire vous avez vu la piscine mettez ça dans votre projet pour réduire la délinquance quand on parle de fria c'est ça qui est notre mémoire ça me rappelle de tout vous avez eu le terrain de tennis mettez ça dans votre projet vous êtes venus pour travailler la refondation la moralisation pour permettre aux enfants de quitter la rue vous avez vu les terrains les lieux de loisirs vous avez vécu ça vous avez connu ça vous avez joué avec ça vous connaissez tous pour vous on est content monsieur le préfet intressez-vous à ça au même moment le président en termes de se battre pour travailler nationalement vous qui êtes des élus des choix de présents pour faire de vous les préfets des différentes villes et heureusement que vous vous êtes le fria nous devons être content que tout ce qui se fait la fria ce sera de la sérénité et la sincérité sur un bon travail je vous aime vous avez vous avez un bon caractère vous êtes les hommes c'est très calme mais soyez bouillant un peu à fria on peut pas être trop calme il faut taper faut faire comme tonton benjeme paix à son âme quand il sortait voir les enfants de fria il faut les redresser les jeunes n'ont qu'à l'école pour les éduquer vous les éduquer il faut les pousser à l'école pour créer les cérémonie les séminaires pour les encourager il y a trop de drogue à fria il y a trop les enfants sont livrés trop à l'alcool à fria il y a trop de laisser aller les jeunes accompagné les parents faisons des conférences des parents d'élèves parent des parents de la ville pour parler pour aider le cérémonie pour aider aussi notre ville parce que la différence des enfants de fria et les autres villes on avait la base d'éducation la base d'éducation tous tous les sens mais puisque vous êtes un enfant de fria vous avez ces souvenirs on ne peut pas vous dicter ça vous avez vécu ses bons souvenirs mais c'est le profet on n'a pas trop à vous dire accompagner le cnrd soit le meilleur profet de fria parce que le meilleur profet de fria on n'oublie pas le meilleur profet de fria pour moi je ne sais pas si autre autre personne j'ai pu en parler mais vous êtes fria j'ai grandi à fria j'ai étudié à fria vous savez ce que fria est aujourd'hui parce que le volant peut couler vous pleurez à l'interne aujourd'hui vous êtes devenu le profet d'accord mais vous pleurez vous savez ce qui ne va plus dans cette ville aidez le cnrd aidez votre ville aidez votre bergarde vous êtes le favori de fria vous rentrez dans cette ville dieu vous agrandez votre âge aujourd'hui vous marcherez heureux parce qu'on dira quand il était venu il a refait la piscine mettez la pression à l'usine refaire les lieux de loisirs il a fait ça vous pouvez faire l'usine il ya le fond pour ça l'usine russard est obligé de faire ça ils ont mis leurs pieds sur ça ils ont empêché quand on a critiqué critiqué ils ont envoyé les secrétés pour vous empêchez de prendre les photos là bas mais monsieur le profet vous êtes l'autorité mettez votre pression on va pas vous faire sauter si fria vous supporte et mardi va savoir que vous êtes en termes de l'aider que dieu vous bénisse mais ce que je veux vous dire était les stages de courant les réseaux là si vous ne réagissez pas vous restez comme ça le silence vous ne parlez pas ils vont vous saboter on attend de vous essayer on attend de vous essayer je serai à votre place mais le russard va commencer demain là du même à travailler sur la piscine russard parce que je crée cette pression là parce que ça c'est un droit de la ville ils sont pas là seulement pour s'enrichir sont là pour à donner aussi les premiers bénéficiaires du russard doit être la ville le local fria alors monsieur le préfet avec tout le respect possible c'est un conseil je ne je vais faire tout mon possible pour ne pas vous critiquer parce que vous êtes un homme sage c'était un bon prophète ce que je vous dis mettez un peu de l'énergie on veut des grandes énergies avec le scénario vous êtes militaire on veut du grand énergie et vous avez affaire que petit frère vous pouvez les chocoter c'est aux enfants c'est aux petits frères ça c'est pas une année parce qu'au temps fria dina autant bien dit un peu d'énergie un peu de vigueur le série ne doit pas attendre et l'esprit du scénario d l'énergie du scénario d on frappe et on passe c'est la refondation n'a rien n'a rien qu'ils vont nous rejoindre demain on ne traîne pas et n'écoutons pas ces gens là les gens qui critiquent tous les jours on est habitué à ça on frappe on passe on nettoie on fait à la staline c'est comme ça si la guiné a besoin de ça faut pas caresser les guinéens sont trop tordus sont habitués à la facilité on voit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut chacun doit vivre de son de sa capacité donc ça va apprendre les jeunes à prendre les métiers à l'école pas de hasard donc quand on dit gouvernement de cnrd on n'a pas vu on n'a pas besoin des amateurs n'a pas besoin des gens qui viennent pour apprendre pour d'être devant les responsabilités aujourd'hui aujourd'hui le temps est présent on est dans on est dans le défi on n'a pas besoin des amateurs on a besoin des gens qui maîtrisent le travail vous venez faire le travail pour que le série sorte c'est-à-dire triomphant on a dit on n'a pas besoin des amateurs si ce sont vos amis vont vous frais donner l'argent donc à aller où il veut donner l'embrement en connu dans une idée des millions tout ce qu'ils veulent ils ont aidé à prendre le pouvoir mais maîtrisent pas le travail l'on donne l'argent c'est pas dans ce leur salaire pour les remercier dans l'argent donc aller où ils veulent on connaît tout ça mais pour que la guinée réussisse pour que la guinée prospère on a besoin des hommes les hommes du terrain les hommes qui bossent la besoin des bosseurs n'a pas besoin des amateurs c'est un défi c'est un défi qui compte nous maîtrisent pas un domaine doit pas rester envoyer les gens qui maîtrisent le domaine vous allez voir en attendant la côte du voire l'antenne d'avancer malgré tout les cris qui se passent le sénégal en train d'avancer les infrastructures les hôpitaux le stade aujourd'hui ils ont je les disons les taux les taux les taux les l'a appellé la 1 il ya tout regardez on voit tous les jours les postes en attendant ils sont pas plus que la guinée mais ils ont responsabiliser les responsables les administrations de la côte du voire du sénégal on peut faire même chose pour pas tendre les dents il faut pas tourner avec eux ils vont tout dire sont habitués à ça il n'a pas qu'on n'a qu'on a créé ou pas ça ou alors mon ato que dieu vous protège que je vous aide c'est un conseil moi je suis pour le sénardé je supporte l'esprit de m'a dit il n'est pas parfait mais j'encourage des gens à amender à améliorer à porter de l'aide et à supporter le parti ufr aujourd'hui qui s'engage à accompagner le sénardé ça c'est une chance ça c'est une première fois ça c'est une c'est une bénédiction ça c'est un espoir à grandir à saisir et à ne pas perdre